et salut à tous on se retrouve encore une fois pour un nouveau cours alors dans ce cours on va étudier des problèmes tactiques alors dans la dernière vidéo j'avais dit que ce serait 200 hélos par 200 hélos c'est à dire la dernière ce sera 1000 1200 hélos et celle là 1400 1600 la prochaine 1600 1800 mais je ne vais pas faire comme ça car les derniers exercices valent plus que 1000 hélos je vais plutôt mettre 2000 2200 je pense car c'est quand même il y a des études des parties de paul morphy des parties de cas de gare gasparov etc mais qui sont quand même trouvables mais très compliquées donc du coup celle là ça va être plus hélos on va dire 1300 1500 on va dire 1000 1200 1500 car ceux qui commencent enfin certains sont faciles mais on va dire 1300 1200 1500 1300 1500 excusez moi je me suis trompé alors on va commencer peu de l'once alors peu de l'once on se rend compte que tout le monde vous pouvez mettre pause dans la vidéo bien sûr que le roi qu'on avait déjà étudié dans la dernière vidéo est enfermé par ses pions donc si une dame ou une tour venait à lui faire échec et ben le roi serait tout simplement mat donc du coup on se rend compte que si une dame la dame ou la tour faisait échec en l'occurrence si la dame fait échec maintenant il n'y aurait pas mat car il y aurait tout reprend pareil pour l'un enfin l'ancurant sur tour prend il y aurait tour prend mais sur dame c1 il y aurait tout simplement dame dame g1 ou madame d7 qui défend bref tandis que si on amène une nouvelle pièce en attaque par exemple ça et ben déjà s'il nous prend on faisait dame prend et on battait donc du coup s'il fait dame là dans l'idée tour prend dame prend et il couvre toujours la colonne et bien on va faire ce qui s'appelle sub élimination du défenseur on va faire dame en échec et en fait surtout reprend on dévie car c'est forcé et du coup on peut faire tour prend sans que la dame maintienne sa protection puzzle 12 alors puzzle 12 là déjà on voit que comme on peut le voir au premier coup d'oeil pour certains qui ont un certain pour personne des personnes qui ont un certain niveau que qu'il ya cavalier pdf 7 pour chède royal oui donc c'est le bon coup mais en fait on se rend compte que on peut prendre la dame faire échec et avoir une dame de plus mais on peut vous on peut voir qu'il ya mieux car en fait on se rend compte que le roi là peut être éventuellement bloqué par ses pions et que par exemple si on faisait une découverte par exemple dame cavalier prend d8 il y aurait roi f8 non il y aurait dame f7 il y aurait roi h8 et ben retarderait une attaque même si on pourrait revenir en f7 tandis que tout de suite là il faut faire qu'avelle h6 double échec et là vous allez voir c'est très beau certains le connaissent alors si on revient en f7 il aura roi g8 donc du coup on va lui priver de la case g8 dame g8 et donc je ne peux pas faire roi prend parce qu'il y aurait il ya le cavalier qui défendent donc du coup tout reprend et maintenant qui ne pourra plus n'a plus la case de fuite en g8 en g7 oui g8 excusez moi cavalier f7 mot puzzle 13 alors lance rend compte que le roi déjà il peut être subi à des attaques et donc du coup sa seule case sera ici et ici comme on voit les alignements on peut voir que il voit le roi qui sera aligné avec la tour et le roi qui sera aligné avec la dame en l'occurrence notre dame même si elle va en h8 roi g6 on pourra jamais faire de tour h2 dame h7 par exemple pour gagner la tour et on pourra jamais dire allez là pour même si elle cavalier pour faire un clouage donc du coup ça va être forcément sur cet alignement là donc là est en fait on se rend compte que sur dame g8 roi g6 on peut faire tour e6 qui clou la dame et ben du coup qui rentre qui la gagne contre une tour à noter dame h8 marche pas parce qu'après dame h8 marche pas parce que sur dame h8 roi g6 on a pas tour e6 car la dame ne défend plus donc du coup il ya dame 3e6 puzzle 14 alors là on se voit que ben il ya une attaque sur h7 par exemple déjà une attaque sur b5 un cavalier au centre qui pourrait éventuellement faire un échec ou attaquer voilà ensuite on voit que ce fou là exerce une seconde pression sur le pion h7 du coup si on faisait dame h7 il y aurait mate comme le roi ne peut pas prendre car il ya le fou il est bloqué par ses autres pièces et opion et sur dame h8 dame prend excusez moi sur roi h8 dame prend h8 donc du coup par exemple sur on va dire cavalier prend d6 excusez moi je sais que c'est mauvais mais sur cavalier prend d6 ben il pourrait pas faire puis on prend fou prend même dame prend sinon il y aurait dame prend h7 mate tandis que mais en fait sur cavalier prend d6 bon c'est quand même bon ça va gagner le fou etc il y aurait g6 et ok on gagnerait une pièce mais on aurait pas fait maths tandis que si on fait échec directement échec à la découverte on fait un échec il faut qu'il le part donc de défendre par g6 par exemple et dans ce cas là une fois qu'on a libéré le cavalier en faisant échec on peut mater puzzle 15 alors là bon on vous regarde encore une fois les animements dans tous les problèmes faut faire attention à ça donc les alignements colonnes ou lignes il n'y en a pas mais les alignements en diagonale vous l'aurez vu il y à la dame et le cavalier la dame et le roi donc du coup si par exemple on faisait on mettait un fou là il y aurait que l'ouage et du coup on gagnerait comme c'est défendu en l'occurrence le fou ne va jamais réussir à aller en h8 car il faudra qu'il faut qu'il passe obligatoirement par cette diagonale donc c'est pas bon mais il pourrait éventuellement passer par là ou en l'occurrence là il pourra pas directement y aller donc il faudra qu'il fasse du remplacement on peut pas faire dame c3 directement et ça marche pas à la découverte car il y aurait roi f7 ou roi g6 qui défend la dame tandis que si on fait fou e5 pour attaquer la dame en découverte et si roi prend e5 élimination du roi qui défend attraction et dans ce cas là il n'a plus roi g6 roi f7 donc du coup il a d'autres cases qui ne défendent plus la dame donc on peut la récupérer puzzle 16 alors dans ce puzzle il commence à être un peu compliqué on regarde les alignements on voit que la dame est alignée avec la dame donc du coup on va ajouter une pression pour un pour pour déjà on va rajouter des pressions sur la tour donc déjà on voit que le cavalier défend la tour donc du coup si on voudra lui mettre des pressions sur tour c1 et tout ça va toujours défendre donc déjà on l'élimine voilà ensuite sur tour c1 par exemple en l'idée s'il prend c1 dame prend g7 ne marche pas parce qu'en fait sur tour c1 il y a tour prend c1 échec donc on ne peut pas prendre directement g7 tandis que si par exemple on fait roi f2 qui est le bon coup et ben en fait après on pourra faire tour c1 et il n'y aura pas de tour prend c1 échec donc sur tour prend c1 dame prend f6 on aura une dame pour une tour donc du coup on pourrait le faire le seul truc à remarquer c'est qu'en fait sur tour c1 il y a dame h4 et dame h4 en fait g3 dame prend h2 puis dame prend v2 donc c'est plus compliqué donc d'abord il faut faire g3 pour se parer et de toute façon la dame ne peut pas bouger de cette diagonale pour faire tour c1 et rajouter les pressions bah sinon elle perd la tour directement donc maintenant on peut rajouter la pression et et gagner à dame retour prend un peu meilleur car défend éventuellement le zel 17 alors que zel 17 on se rend compte que thématique qui est très connu la dame est enfermée il vient de pousser h3 et le cavalier est juste là on se rend compte que on pourrait faire éventuellement des cavaliers prend f2 dame prend f2 dame h4 mais après g3 on n'aurait pas dame d4 qui attaque la tour comme il n'a pas fait b3 tandis que très dur à voir sur cavalier e3 on attaque la dame donc il est obligé de prendre sinon il perd la dame et en fait dans ce cas là on lui a forcé à prendre une pièce pour l'affaiblissement des cases noires donc maintenant on peut faire dame h4 ce fameux coup et après g3 dame prend g3 mate même thème que tout à l'heure donc puzzle 18 puzzle 18 on voit que le roi n'a pas beaucoup de cases on voit qu'on a une case très précieuse juste ici donc déjà on peut s'y installer et il a l'air très bon à noter sur roi h7 on fait dame h6 mate donc c'est mauvais car le roi n'a pas la case g8 car il la tour et dans ce cas là en fait on se rend compte que le pion ce pion est cloué donc si on fait par exemple cavalier prend e6 il n'y aura pas pion prend e6 car il y aura la dame bon déjà ensuite on peut le faire et sur roi a8 du coup il nous attaque le cavalier parce que ce n'est plus cloué donc du coup mais si on revient avec le cavalier on fait cahier prend c7 par exemple la baille de roi roi f8 mais la réponse c'est que comme la case d8 la dame peut s'y installer et le roi n'aura pas la case de fuite f7 et ben il y a mate puzzle 19 et dernier puzzle on voit que le roi le roi noir et en d5 donc déjà il est au centre il se fait complètement dominé par la dame il ne peut pas aller là donc déjà il ne faut pas faire des coups comme dame des trois ou quoi qui carrément qui l'aiderait parce qu'en fait déjà il pourrait revenir et ok rajouter des pressions même si il y a trop en v8 et mais en fait on le ferait partir du centre on le forcerait à faire un bon coup en partant du centre et en se mettant en sécurité donc ce serait mauvais donc là en fait on voit cette tour elle lui a une elle met des attaques ici seulement en fait le but c'est de mater ici parce qu'on voit que le roi est très mal donc du coup cette tour là on va la changer d'utilité mettre en déant donc le roi n'a que une case en e4 et maintenant qu'on a changé d'utilité une tour on peut changer celle là le seul truc c'est que sur tour b4 par exemple pour faire échec et ben il aurait déjà roi f5 ou puis on prend b4 tour prend d7 il n'y aurait pas mate donc bon ok même si c'est totalement gagnant et donc du coup on va reconvertir la dame donc sur dame c4 il y aurait roi f5 sur dame c6 il y aurait toujours roi f5 sauf sur dame d3 qui en même temps est défendu et couvre la case f5 donc puzzle 20 puzzle 20 je vous dis pas le titre du mat excusez moi pour le bruit mais ce mat est très connu donc si vous pouvez du coup le jeu c'est de mettre dans les commentaires si vous avez trouvé ce match et n'hésitez pas à me dire le nom du mat si vous connaissez et attention pas tricheur on est fair play on vous pour le plaisir on joue pour s'amuser pour s'améliorer donc du coup on se retrouve la semaine prochaine du coup excusez moi jeudi prochain pour un nouveau cours ou une nouvelle vidéo portez vous bien salut à tous